En Arabie Saoudite, les secours s'organisent pour sauver un maximum de pèlerins. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Une bousculade géante à Mina, tout près de la Mecque, a fait plus de 700 morts et plus de 800 blessés, selon les derniers chiffres communiqués. L'accident a eu lieu pendant le rituel de lapidation de Satan, qui consiste pour les pèlerins à jeter des pierres en direction de Trois-Stelles, le représentant. Il est survenu lorsque des fidèles quittant le lieu se sont croisés avec un grand nombre d'autres qui voulaient l'atteindre. Les musulmans accèdent au site par des tunnels et des voies suspendues. Un surnombre a déjà provoqué dans le passé des accidents. Mais ces dernières années, d'importants travaux d'infrastructure ont été réalisés pour faciliter le mouvement des fidèles. L'Iran a accusé ces travaux d'être à l'origine du drame, mais un ministre saoudien parle, lui, de manque de discipline des fidèles. Depuis mardi, près de 2 millions de personnes sont sur le site sacré. La tragédie d'hier ne décourage pas les pèlerins. Ce matin, beaucoup ont repris le chemin qui mène au stèle, représentant Satan pour le rituel de la lapidation. Certains sont encore sous le choc. J'ai très peur, mais je dois faire ce pèlerinage. C'est très important. Je me remets à la protection d'Allah. Wael Abdullah est lui aussi retourné au stèle. Hier, il était sur place au moment de la bousculade entre une foule quittant une des stèles et une autre venant au sens inverse. J'ai vu des gens tomber sur le sol, d'autres les piétiner. Les gens ont été piétinés. La situation était hors de contrôle. Les raisons du drame sont encore floues, mais des voix s'élèvent pour dénoncer les failles dans la sécurité. Les critiques les plus virulentes viennent de l'Iran, qui a décrété un deuil de 3 jours après la mort de plus de 130 de ses ressortissants. Il est clair pour nous que c'est la mauvaise gestion du pèlerinage par les autorités saoudiennes qui a causé cet incident catastrophique. Ce sont les Saoudiens qui sont responsables. Pour sa défense, l'Arabie saoudite pointe le manque de discipline des pèlerins et promet une enquête rapide et transparente. Quels que soient les résultats de l'enquête, l'amélioration des plans d'organisation du Hach ne doit pas s'arrêter. Nous avons demandé aux entités concernées de réévaluer cette organisation et de déterminer les responsabilités. Bousculade meurtrière à la Mecque, le drame s'est produit après l'une des célébrations du pèlerinage annuel. Le bilan est particulièrement lourd et nous venons de recevoir les premières images. Elles sont commentées par Jean-Maurice Potier. Au moins 107 morts, principalement des Malaisiens et des Indonésiens dans cette gigantesque bousculade au pèlerinage de la Mecque. Mais ce n'est qu'un bilan provisoire. A Mina où s'est passée la tragédie, c'est la confusion. Les forces de sécurité saoudiennes présentes en nombre ont bien tenté de réagir, mais elles ont été débordées par la foule. Certains officiers sont même morts sous l'effetidement des pèlerins. Les fidèles se pressaient groupe après groupe pour lapider des stèles symbolisant Satan. C'était le tour des délégations asiatiques lorsqu'un cordon de police qui contrôlait une passerelle a été brisé. Des centaines de pèlerins se sont alors précipités, mais la pression était telle qu'une des balustrades a cédé. La majorité des victimes est originaire de Malaisie et d'Indonésie. Ce sont principalement des hommes et des femmes âgées ou bien des malades. Le dernier jour du pèlerinage est traditionnellement celui qui connaît les plus fortes bousculades. Les fidèles veulent accomplir les derniers rites avant de repartir. Il y a 4 ans, 270 pèlerins étaient morts étouffés ou piétinés au même endroit.